Bonjour, c'est Lou, et moi, Mélissa. Bienvenue au podcast Con Carigno. Oui, évidemment, de la librairie Franco-Argentine Carigno, dans le quartier de Belleville à Paris. L'idée est de vous parler du métier de libraire, des livres, des écrivains, des événements autour de la librairie, des histoires d'ici, et des histoires de là-bas. Ici, c'est Paris, France. Là-bas, c'est l'Argentine, l'Amérique latine. On va parler en français, ce n'est pas notre langue maternelle. Mais on espère que les oreilles sensibles vont s'habituer et apprécier nos discussions. Bonjour, Mélissa. Bonjour, Lou. Nous restons en Argentine pour quelques épisodes, pour découvrir ou redécouvrir une série d'écrivains contemporains. Après la dystopie des deux romans de l'épisode précédent, nous allons parler des familles, des liens, d'appartenance, d'amour, avec Les vilaines, Las malas, de Camila Sosavichada, et Pleine de grâce, La virgen cabeza, de Gabriela Cabezzoncámara. Deux livres écrits avec les tripes de l'intérieur, en suivant des lois propres, des lois d'une justice particulière, des lois morales sur mesure, et même parfois, des lois grammaticales très personnelles. Certains pourraient dire aussi que le trait commun de ces deux romans est la marginalité. Mais quand on parle de marginal, où est-ce qu'on se place ? Qui est marginal de qui ? Je n'aime pas ce terme, et je pense que c'est écrivain non plus. Nous allons donc commencer par Pleine de grâce, La virgen cabeza, de Gabriela Cabezzoncámara, publié en espagnol en 2009, par Eterna Cadencia, étroidit par Guillaume Contré, et publié par édition de L'Ogre en 2020. Gabriela Cabezzoncámara est née en 1968, à Buenos Aires. Elle a fait des études de lettres à l'Université de Buenos Aires. Elle a été connue d'abord par ses textes courts, notamment la nouvelle La sœur Cléopâtre, qui a été la base pour écrire Pleine de grâce. Gabriela a aussi travaillé comme journaliste au journal Clarin, où elle avait commencé comme maquettiste. Puis elle a insisté, a insisté, a insisté, et finalement, elle est passée du côté du journalisme. Pleine de grâce est sorti en 2009. En 2013, elle a reçu une bourse comme écrivaine, résidant à l'Université de Berkeley, aux États-Unis, et cette même année, sort le roman graphique Becha, aussi très bien reçu par la critique. En 2014, elle publie sa deuxième nouvelle, romancée de la Negra Rubia, avec laquelle elle ferme d'une certaine façon ce qu'on appelle la trilogie obscure, avec Pleine de grâce et Becha. En 2017, paraît son deuxième roman, La Gina Aydon, écrit après les séjours à Berkeley, publié en espagnol par Penguin Random House, et en français, traduit aussi par Guillaume Contret, et publié en avril 2021 par les éditions de La Hogre. La Gina Aydon est née donc après ses séjours à Berkeley, où elle a donné des cours de littérature. Elle avait choisi la littérature gauchesca, de gauchos. Et cela l'a inspirée, aussi bien que l'épinot noir américain, qu'elle dit avoir beaucoup apprécié. Il paraît qu'elle est en train d'écrire un roman sur le nord de l'Argentine et les Pays Basques, dans le contexte de la conquête. On peut rajouter aussi que Gabriel Acabezón Camara est une militante engagée. Tous les détails bibliographiques, vous les trouverez dans les descriptifs de l'épisode, et comme d'habitude, les lectures en espagnol dans l'épisode 12 bis. Aujourd'hui, nous allons parler de Pleine de grâce, la Virgen Cabeza, et d'abord, une lecture. Pleine de grâce, Gabriel Acabezón Camara 1. Quitti Tout ce qui est né, will die Pure matière affolée de hasard Voilà, pensais-je, ce que c'est la vie. C'est là-bas, sur l'île, que je me suis mise à l'aphorisme, presque à poil, sans une salle de mes affaires, pas même un ordinateur, à peine un peu d'argent et des cartes de crédit que je ne pouvais pas utiliser tant qu'on serait en Argentine. Mes pensées n'étaient quelque chose pourri. Bout de bois, bouteilles, tas de branchages, préservatifs usagers, morceaux de quai, poupées sans tête, les reflets des lamas des déchets que la marée abandonne lorsqu'elle se retire après s'avoir beaucoup monté. Je me sentais échouée et j'ai cru avoir survécu à un naufrage. Je sais maintenant que personne ne survit à un naufrage. Ceux qui coulent meurs et ceux qui s'en sortent vivent en se noyant. On a passé l'hiver entière là-bas, plongé dans la brume des îles du Parana, tandis que les fleuves allaient et venaient. On parlait peu. Moi, la douleur m'a fait m'effondre avec les choses et m'a coupée de tout. J'ai flotté, étrangère à ceux qui me soutenaient, les arômes de la cuisine et de la chaleur du poil, les affaires de Cléopatra, qui a exercé tous ses talons à l'ombre de la tête de la vierge et en dépit de ma stupeur face à l'indifférence de la vie et de la mort, de la matière qui gaspille un monde frêle créature dans ses propres aventures. Je suis restée repliée sur moi-même, en position fétale, pareille à celle que se faisait en moi et malgré moi. Mon ventre était vivant de cet enfant qui grandissait, mais moi, je n'étais qu'un cimetière des morts chéris. Si on peut résumer, donc il y a 25 chapitres, 180 pages, pleine de grâce et l'histoire flamboyante de Quiti, une jeune journaliste dure à cuire de Buenos Aires et de Cléopatra, une travestie qui, après avoir renoncé à la prostitution suite à l'apparition de la Vierge Marie, elle entreprend, avec une armée de putes, des trafiquants et des voleurs, d'embellir son bidonville d'El Pozo avec son étang et ses carpes, la Vierge et les saints. Elle voulait convertir El Pozo dans une zone autonome et cela n'a pas été du goût des autorités. Quiti, qui est enceinte de Cléo et Cléo sont contraintes de fuir après que la police ait rasé les bidonvilles et racontent leurs aventures depuis Miami. Dans ce roman intense, baroque, labyrinthique, avec des allers-retours dans le temps, les voix de Quiti et Cléo parfois sont très chocs. Il apparaît aussi des références historiques et littéraires. Gabriela Cabezon Camara écrit une épopée, une épopée d'anonymes invisibles qui défie tout, toute logique imposée par l'ordre établi et invente de nouvelles façons de vivre, en couple, en famille, en communauté. On a dit à la manière d'une opéra cumbia drôle, violent et cru, illuminée par les personnages solaires de Cléo, pleine de grâce et sans doute l'un des grands romans cuir argentins. C'est une grande fête des familles qui n'a pas de lien de sang, une fête avec les excès, les joies, les tendresses. Et on continue nos histoires des familles avec Les vilaines de Camila Sosavichada. Alors, Camila, elle est née en 1982 à Cordova, en Argentine, au centre du pays. Elle a étudié les sciences de la communication et du théâtre à l'Université de Cordova. Mais elle s'est rêvée comédienne depuis toute petite. En 2009, elle a sorti sa pièce de théâtre, Carnes Tolendas, retrato escénico d'un travesti. Une synthèse entre sa vie de travesti, la poésie de García Lorca et le texte de son blog La novia de Sandro. La pièce a été assez remarquée et reçoit des prix et des invitations pour être jouée dans différents points du pays, dans la capitale, et lui permet d'être aussi choisie pour travailler dans plusieurs films et mini-séries. En 2013, le gouvernement lui a donné sa documentation comme Camila Sosa-Vichada. En 2015, elle a publié La novia de Sandro, qui tout ce qu'est argentino ressort en 2020 après la sortie et les succès de Las Malas. En 2017, elle écrit et monte une pièce autour du mythe de la difunta Correa et à la fin, il y avait ce personnage d'Étienne Carna qui sera le point de départ d'écriture de Lévi-Len. En 2018, Le viaje inutile, une autobiographie publiée par l'édition des documentaires scéniques qui est visiblement épuisée. Et en 2019, elle publie donc Lévi-Len, Las Malas, édité en Argentine par Tusques qui, grâce à son succès, a été réédité une dizaine de fois. En 2020, elle a reçu les prix Sor Juana Inés de la Cruz 2020 par la Férie internationale des livres de Guadalajara et en France, elle fait partie de la sélection de 15 livres en compétition pour les prix héroïne Madame Figaro dont on connaîtra les résultats les 4 jours. On va donc vous parler de Lévi-Len de Camilla Sosavichada traduit par Laura Alcoba et publié par Mette Elier en janvier 2021. Et vous pouvez aussi regarder l'échange entre Mélissa et Laura Alcoba lors de la sortie du livre en France sur la chaîne YouTube de la librairie Caigno. Et on va commencer par la lecture. Lévi-Len Camilla Sosavichada La nuit est profonde et gèle dans les parcs. Des très vieux arbres qui viennent de perdre leurs feuilles semblent adresser au ciel une prière indéchiffrable mais essentielle pour la végétation. Un groupe des trans fait sa maraude. Elles sont protégées par la futée. Elles semblent faire partie d'un même corps, être les cellules d'un même animal. C'est comme ça qu'elles bougent comme si elles formaient un troupeau. Les clients passent dans leur voiture, ralentissent quand ils voient les groupes et parmi les trans, en choisissent une qu'ils appellent d'un geste. les lus à court. C'est comme ça que ça se passe, nuit après nuit. Le parc Sarmiento se trouve au cœur de la ville. C'est un vaste poumon vert avec un zoo et un parc d'attraction. La nuit, les lieux deviennent sauvages. Les trans attendent sous les arbres ou devant les voitures. et promènent leur charme dans la gueule du loup devant la statue des dintés, la statue historique qui donne son nom à la venue. Chaque nuit, les trans surgissent du fond de cet enfer. Mais personne n'écrit à ces sujets. Elles jaillissent afin de faire renaître les printemps. Avec les trans, il y a aussi une femme enceinte, la seule dans les groupes qui soit née femme. Les autres, les trans, se sont transformées elles-mêmes pour les devenir. Au pays des trans du parc, c'est elle la personne différente. Cette femme enceinte qui fait toujours la même blague. Elle prend par surprise l'entrée-jambe des trans. On va essayer de résumer. Toute une communauté de trans grouille autour du parc Sarmiento à Córdoba, en Argentine. Et la reine, la mère protectrice, la gourou, anneau de ses talons aiguillés et la tante encarna qui partagent leur vie, protègent, engueulent toute cette communauté de trans. On sent la sororité d'orphelines, les résistants aux bottes des flics et coups des clients. Mais aussi des échanges sur les derniers feuilletons télés brésiliens, les rêves secrets, l'amour, l'humour et aussi des souvenirs. L'histoire commence une nuit où il fait très froid. Entre branches sèches et roseaux épineux, elle trouve un bébé abandonné qui a besoin de chaleur et d'amour. Sans hésiter une seconde, tient un garne à l'enveloppe avec un châle et le met dans son sac. Ça y est, il est clandestinement adopté. et ils l'appelleront éclat des yeux. Éclat des yeux est un hommage à une amie travestie tuée il y a quelques années. On rentre dans ce monde avec une naturalité déconcertante, sans misérabilisme, sans autocompassion, avec des souvenirs d'enfance, pas très gai, des moments de grâce, d'une grande lucidité, d'une grande tendresse, d'une grande fierté. Avec un langage propre, ce livre est comme une conte des fées et des terreurs. Avec un peu de fantastique, beaucoup d'humour, un portrait des groupes, un manifeste explosif qui nous montre la force, l'instant des vies, des survies d'un groupe de femmes qui rêvent de devenir reines, d'être désirées et qui souvent finissent dans un fossé. Comme on a dit, l'idée était déjà dans une ancienne pièce de théâtre. Elle a écrit une trentaine de pages qu'elle a envoyées à son éditeur, aussi écrivain argentin, Juan Fon. Et il l'a accompagnée tout au long de l'écriture. Camille a dit aussi que sa capacité à raconter vient de ses classes de théâtre avec Paco Jiménez qui lui a appris à avoir un regard des situations, des dramaturgies. Mais aussi un contact avec la fiction depuis toute petite avec la télé, la lecture, les récits des femmes de sa famille qu'elle a entendues pendant son enfance. Dans les vilaines, rien ne c'est à l'exubérance de ce trash que l'on peut retrouver dans le plein dégrace de Gabriela Cabezon Camela. Camilla Sosavicha est dans le bonheur de l'écriture. Être travesti est une fête et cette injonction qui est présente dans tout le roman est une forme de résistance et on retient la leçon de la Tanta Incarna « Tu as les droits d'être heureuse ». Elle dit aussi qu'elle veut créer un récit des trans, une mystique, avec la panoplie des sangs populaires pour se séparer de cette église catholique qui les attaque depuis toujours, pour inventer un mystique propre. Elle est un membre actif de l'archive de la mémoire trans qui cherche à protéger, construire et révendiquer la culture trans. On vous invite chaleureusement à rentrer dans les univers de ces deux livres « Pleine de grâce » de Gabriela Cabezon Camela et « Les vilaines » de Camilla Sosavicha en français ou en espagnol vous n'allez pas les regretter. On va mettre tous les détails bibliographiques dans les descriptifs de l'épisode et les lectures en espagnol dans l'épisode 12 bis. À bientôt ! À bientôt ! C'était Concarigno. Ce podcast est disponible sur encore Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube. Abonnez-vous et en attendant les prochains épisodes passez à la librairie au 21 rue de Chalet à Paris-Metro-Belleville ou laissez-nous vos commentaires sur Instagram ou Facebook. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...